Yahoo mon divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo assez différente de d'habitude Donc si la suite t'intéresse, continue Donc en soi c'est la présentation d'un manga comme une autre Sauf que le manga est assez spécial et donc du coup même tu vois je n'ai pas fait le droit et le gauche Je me mets dans un côté tout simplement parce que je vais directement faire tout ici Voilà Donc en ce qui concerne le manga que je vais te présenter, à savoir en fait qu'il existait avant en vrai livre Donc avec que du texte Ils l'ont adapté maintenant en version illustrée, c'est comme ça que c'est écrit d'ailleurs sur la couverture En version donc manga Et c'est le livre La magie du rangement illustré donc par Marie Kondo Ça c'est l'auteur du livre et la version dessin est faite par Yuko Uramato Tout simplement Alors en ce qui concerne ce livre, ce manga pardon Nous sommes un manga des éditions Kurokawa C'est un manga donc classé dans le genre apprentissage, logique Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2017 au Japon et de mars 2018 en France Oui je sais, j'ai pas mal de retard mais en fait je l'ai acheté plus tard de sa sortie Et je voulais d'abord le lire pendant l'été mais je n'ai pas pu, je voulais le présenter en septembre en fait pour la rentrée scolaire Et je n'ai pas pu donc je me suis dit là on est en début d'année Ça peut te motiver en fait à ranger et à faire du tri dans tes affaires Donc je me suis dit pourquoi pas le lire maintenant Donc voilà En ce qui concerne donc ce manga, déjà les points forts C'est un manga donc déjà ce qui est pas mal parce que personnellement moi le vrai livre je l'aurais jamais lu Ce qu'on a, ce qui est intéressant c'est qu'au tout début donc on a la page de sommaire Et on a la présentation des trois personnages qu'on rencontre dans le manga On en rencontre à quatrième mais elle est tellement pas importante que voilà On a un petit croquis quand même de l'appartement de la fille qu'on suit dans l'aventure Ça permet quand même d'arriver à se situer Donc on a vraiment des pages de manga en ce qui concerne l'aventure Voilà je te montre les deux premières pages comme ça Et ce que j'ai énormément adoré c'était qu'entre chaque chapitre on avait une petite page de texte Alors ça moi ça j'arrive à le lire Par contre un livre entier avec que du blabla tu m'aurais jamais fait lire ce truc Donc voilà par exemple chapitre 2 Hop et là donc on passe au chapitre suivant En ce qui concerne donc ce manga qu'est-ce que je peux en dire Il y a au final pour moi Alors c'est vraiment mon avis Pour moi c'est un livre qu'on lit une fois On retient les choses mais on ne le relit pas Parce que personnellement il n'y a pas tant d'informations à retenir dans ce manga Le principe est toujours le même que ça soit des vêtements, que ça soit des livres, que ça soit des CD etc Donc au final une fois que tu as compris la méthode pour ranger et comment faire du tri Et choisir ce que l'on garde, ce que l'on jette ou ce que l'on redonne ou revend Bah au final voilà pour moi Personnellement je ne ressentirais jamais le besoin de le relire Parce que j'ai mémorisé la technique Et que voilà Il y a pas mal de choses qui étaient quand même intéressantes dans ce livre Parce que ça te fait réfléchir, ça te fait penser à ta façon d'agir Et c'est plutôt intéressant, ça peut faire réfléchir justement à la façon dont on voit les choses Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant Surtout ce que j'ai adoré c'est la première leçon en fait que Marie Kando donne à la jeune fille Voilà donc elle dit qu'elle va lui donner des devoirs à faire Je vous pose une simple question, prenez le temps d'y réfléchir pour la prochaine fois Quel genre de vie souhaitez-vous vivre ici, dans cet appartement ? Et donc justement savoir ce que l'on veut obtenir au niveau de son apparence de son appartement Du rangement de son appartement Pour avoir et plus facilement faire la vie que l'on souhaite avoir Donc quel objectif de notre héroïne principale ? C'est tout simplement de pouvoir accéder à sa cuisine Qui est déjà en bordel monstre Pour pouvoir se faire de bons petits plats Et donc prendre plaisir à manger C'est un truc tout bête Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal Donc en soi en ce qui concerne ce livre Je l'ai vraiment apprécié J'ai vraiment apprécié la façon dont c'est fait La façon dont c'est dessiné On a des très simples mais efficaces Je trouve ça pas mal parce que personnellement Ça aurait été un travail Un dessin très travaillé style un beau shoujo Personnellement je me serais plus fait chier Plutôt qu'autre chose Parce que j'aurais dit ouais on a une putain de qualité de dessin Mais à côté on est sur un truc Qui va m'apprendre à ranger Donc c'est pas intéressant Des très simples et efficaces Comme celui-ci sont parfaits Alors ce qui concerne le manga Il est suffisamment développé Assez intéressant et plutôt fascinant Parce que personnellement Ça m'a fait beaucoup réfléchir A la façon dont je voyais les choses Et vu qu'en ce moment Tu le sais ce moment J'ai fait des opérations pour perdre du poids C'est vrai que je sais Que je vais avoir à un moment donné A faire un tri au niveau de mes vêtements Et c'est vrai que cette technique là Va m'aider Et va m'aider plus facilement A savoir si je garde ou pas Certains vêtements Et il y a vraiment des choses Alors je te parle de vêtements Parce que c'est vraiment le premier truc Qu'elles font Mais j'ai vraiment apprécié Cette façon de faire Et les techniques aussi Donc après le seul truc Que je me demande C'est est-ce que le livre Il n'y a que ça Ou est-ce qu'il y a plus Dans le livre Mais je ne pense pas Ce que j'ai aussi adoré Je n'ai pas pensé à le dire C'est qu'on a carrément Les méthodes de pliage Au niveau des vêtements Et ça c'est pratique Quand on est un garçon Et qu'on a habitué Est-ce que ce soit Maman qui repasse Donc maman qui plie linge Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Et assez intéressant aussi De savoir exactement Comment plier ses vêtements Et surtout Comment plier ses vêtements Pour optimiser sa place Parce que mine de rien Nos murs ne sont pas extensibles Donc c'est pas mal De savoir Comment bien plier un vêtement Pour gagner de la place Tout comme aussi Comment bien ranger ses vêtements Pour voir plus positif Et même que C'est bête C'est tout bête Mais elle nous montre bien Que par exemple Garder les vêtements Les t-shirts Ils nous apportent de la joie Fait que du coup Même toi naturellement Quand tu vas le porter Tu seras dans ce mode joie Et c'est vraiment quelque chose Que j'ai une fois de plus Su appréciée J'ai vraiment kiffé ce livre C'est vrai que Tu peux te dire Ouais mais Yippie Tu vas quand même le revendre Donc c'est un peu con De dire ça Ouais Qu'au final Bah tu l'as kiffé Mais tu le revends Bah oui parce que J'ai suffisamment retenu J'ai retenu Moi j'ai Enfin J'ai une très bonne mémoire Donc si tu veux Une fois que j'ai lu Cette information Et que je sais Comment m'y prendre Je vais Je l'ai redit Mais je vais pas le relire Donc du coup Je préfère largement Le revendre Et qu'une autre personne Puisse se faire aussi Son propre avis Sur cette méthode de rangement Cette méthode de voir la vie Et cette méthode De fonctionner Donc en ce qui concerne Mon avis sur cette lecture Je te dirai tout simplement Pour terminer Que ça a été un coup de coeur Cette vidéo sur le manga La magie du rangement Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker et commenter Pourquoi pas partager la vidéo Pense à aller t'abonner En cliquant sur ma tête Si ce n'est toujours pas fait N'hésite pas à aller voir Les vidéos que je te mettrai En recommandation Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye